Bonjour à tous. Rebienvenue au Rendez-vous du maire. J'aurai le plaisir aujourd'hui de vous parler des actions et des projets à venir en lien avec notre plan stratégique de développement 2018-2033. Toutes ces actions, portées par nos équipes de professionnels dévoués et engagés, serviront à créer le camp indiaque de demain. Le plan stratégique de développement 2018-2033 compte 240 actions à réaliser à court, moyen et long terme. Voici quelques pistes d'actions envisagées. Au chapitre des infrastructures, la Ville de Candiac a installé son hôtel de ville, son garage des travaux publics et sa caserne dans les bâtiments actuels il y a près de 20 ans. À l'époque, nous savions que la durée de vie restante de ces bâtiments, déjà construits il y a plusieurs années, était de plus ou moins 10 ans. Nous pouvons donc dire que ceux-ci sont âgés et en fin de vie utile, comme vous pouvez le voir sur cette photo de l'hôtel de ville. Comme ville responsable, on se doit de faire rapidement des investissements importants en ce sens. Nous prévoyons donc la construction de plusieurs bâtiments modernes et adaptés aux besoins des Candiacois d'aujourd'hui et de demain. Entre autres, une maison du citoyen. Cet espace destiné à notre population sera réfléchi et aménagé de manière à accueillir un guichet citoyen, l'hôtel de ville et des locaux utilitaires qui pourraient être utilisés par nos organismes. Ce nouveau bâtiment sera établi dans le futur centre-ville Montcalm, dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure. Nous faisons face à la même réalité avec notre garage des travaux publics, désuet et inadapté. Une nouvelle construction sera adaptée aux besoins et aux réalités de notre municipalité en développement. Finalement, le troisième bâtiment qui a atteint sa durée de vie est la caserne de pompiers, qui nécessitera, elle aussi, un nouveau bâtiment à court délai. Celui-ci pourra abriter notre camion échelle et s'inscrire dans la poursuite des actions régionales à réaliser en fonction du schéma de couverture de risque incendie. Le garage des travaux publics et la caserne seront construits en dehors du futur centre-ville Montcalm. De plus, un complexe aquatique est une infrastructure qui a demandé depuis longtemps. En 2012 et en 2018, nous avons effectué des sondages grand public avec l'aide de la firme Léger. Lors de ceux-ci, une majorité de citoyens ont affirmé souhaiter la construction d'un complexe aquatique. C'est pourquoi nous souhaitons ardemment, afin d'aller de l'avant, obtenir une subvention gouvernementale dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, pour lequel une annonce des projets retenus est imminente. Il sera situé dans le futur centre-ville Montcalm, avec une technologie de récupération de chaleur en partenariat avec des acteurs du milieu. Nous sommes également conscients du besoin de certains organismes pour des terrains de sport intérieur, de soccer par exemple. Nous analysons donc toutes les possibilités locales et régionales en ce sens. Du côté de l'usine de filtration des eaux, comme vous le savez peut-être, nous avons la responsabilité et l'obligation de desservir cinq autres municipalités en eau potable, tout en répondant aux besoins actuels et futurs propres à chacune d'entre elles. Nous devons aussi nous confirmer aux exigences gouvernementales en matière de mise au Nord. Nous allons donc poursuivre et terminer les travaux en ce sens. En matière d'urbanisation durable, la réalisation d'un plan directeur sur la mobilité durable et active permettra à la Ville de Candiac d'orienter la prise de décision en matière d'aménagement du territoire, de mobilité et de transport, selon une approche intégrée aux échelles locales, régionales et métropolitaines. L'exercice prévoit d'ailleurs une vaste démarche de consultation publique, dont l'objectif est de poursuivre la bonification et l'ajustement de l'offre pour la mobilité durable dans un milieu de vie de qualité et un environnement sécuritaire pour tous. L'urbanisation durable étant l'un des chantiers phares de notre planification stratégique, nous allons également nous doter d'une politique de développement durable permettant de mieux encadrer nos actions en ce sens. Vous le savez, nous faisons face depuis un moment à des problématiques liées à l'espace au stationnement incitatif Montcane-Candiac, du moins en situation hors COVID. C'est pourquoi nous travaillons ardemment, en collaboration avec l'ARTM et EXO, à concrétiser la construction de stationnements incitatifs étagés avec mixité des usages dans le futur centre-ville Montcane. La conception d'un guide de planification et d'aménagement durable à faible émission de gaz à effet de serre permettra à la Ville de se doter d'un outil novateur dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Avec celui-ci, la Ville pourra ainsi agir directement sur la réduction des gaz à effet de serre à travers chacun de ses projets. Dans la même lignée, en matière d'environnement. Nous travaillons actuellement à réaliser un inventaire des émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire. Par la suite, nous élaborerons un plan d'action de réduction des émissions afin d'atteindre l'objectif de 40 % de réduction dans notre Ville d'ici 2030. Dans une optique de saine gestion environnementale, il était nécessaire de procéder à la révision de la réglementation sur l'usage des pesticides sur notre territoire. L'exercice est en cours et un règlement révisé sera effectif sous peu. La Ville de Candiac travaillera également avec Hydro-Québec sur un projet d'efficacité énergétique de ses futurs bâtiments municipaux. Nous planifions adhérer à la Communauté bleue, un programme qui vise à valoriser les services d'eau potable et d'eau usée, incluant l'interdiction de la vente d'eau embouteillée dans les édifices publics et lors des événements organisés par la Ville. Le programme Une naissance, un arbre existe déjà dans différentes municipalités, sous différentes formes. Nous prévoyons analyser la possibilité d'implanter ce projet chez nous. En matière de projets environnementaux toujours, nous prévoyons la création d'un fonds pour des activités de verdissement et des initiatives en développement durable. Nous effectuerons l'analyse des enjeux climatiques pour l'ensemble des activités de l'administration municipale. Cette action permettra d'identifier et de prioriser les risques, ainsi que de trouver des solutions fonctionnelles, écologiques et innovantes afin de devenir plus résilients face aux changements climatiques. Nous conservons dans nos objectifs la stabilisation des berges du fleuve Saint-Laurent au parc André-Gicoté. Alors que la collecte des matières organiques est déjà offerte sur le territoire, les résidus sont transportés en dehors de la région. Nous travaillons activement avec la MRC de Roussillon à mettre en place une plateforme régionale pour la disposition de nos déchets organiques dans un rayon plus réduit. Sur le plan du développement et de la revitalisation, nous poursuivrons le développement du Todd de la gare avec ses parcs, ses infrastructures, une école, ses commerces et un hôtel. En effet, nous nous sommes fait un point d'honneur à s'assurer qu'un espace soit prévu dans le projet pour l'aménagement d'une école primaire. Nous entretenons des discussions sérieuses et régulières avec le propriétaire des terrains privés nécessaires à la construction d'une bretelle pour accéder à l'autoroute 15. Le dossier chemine très bien et nous planifions des annonces sous peu. Toujours dans le même secteur, nous planifions de prolonger le boulevard de Sardingue vers le Todd de la gare. Maintenant, le futur centre-ville Montcane. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce secteur, il est situé au cœur de la portion sud du parc industriel actuellement en requalification le long du boulevard Montcane-Nord. Nous prévoyons donc à cet emplacement la revitalisation d'industrie et de commerce ainsi que la finalisation du square candiaque. Tout comme dans le Todd, notre administration s'est assurée qu'un espace y soit prévu pour la construction d'une autre école primaire. Également, le boulevard Montcane-Nord qui traverse le futur centre-ville Montcane sera complètement revampé afin de faire place à un boulevard urbain, sécuritaire et axé sur le transport actif. Vous êtes curieux de savoir à quoi ressemblera ce futur centre-ville? En voici un aperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Il m'a fait grand plaisir de partager avec vous certaines des actions que nous envisageons pour les prochaines années. Toutes issues des orientations du plan stratégique de développement 2018-2033 et nous permettront d'atteindre la vision 2033. La suite de ces actions projetées lors du prochain et dernier épisode. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada